Aujourd'hui, il y a un monsieur qui vient tout le temps, il vient faire son tour une fois de temps en temps et il achète des cartons d'allumettes. Puis, comme on dit dans le fond, quand tu vois quelque chose, monkey-si, monkey-doo, c'est beaucoup plus facile quand tu regardes quelque chose, il faut avoir un mot en tête, chaque mot est un prolégomène, notez bien ce mot, prolégomène, prolégomène, si vous le dites 21 fois, vous allez être capable. Tout ça, c'est un amalgame, il faut prendre chaque point de la lettre, puis vous allez devoir le réécouter. Bon, fait que là, mon monsieur, lui, il passe une fois de temps en temps, puis il achète des... Super de beaux cartons d'allumettes, flambant en neuf ici. Puis là, il me dit, ça, c'est combien ? Puis là, je dis, ben, mets-toi ici sur la table, puis regarde, puis choisis ce que t'as quoi, parce qu'il y a une collection qui en a 1,200,000, tu sais. Il m'a amené, moi-même, m'a amené plein de cartables, puis je trouvais ça super cool. Un, 야, une piasse, deux piasses, serve, trois piasses... Dépendamment, s'il n'y a de dessus, là, je... Il me dit, ah, combien de pour tout le sac ? Je dis, ben là, tout le sac... Je dis, ben, il y en a six qui m'intéresse dedans. Je dis, ben, six, ben prends les six que tu veux, puis... Moi, j'aime mieux avoir les autres. C'est des beaux modèles. Coca-Cola, Sprite, Flambe en oeufs, avec la plupart, ils ont la date dedans, 14 mars 80, celles-là. Puis, des restaurants comme AEWI ou des petites madames presque tout nues, c'est quand même super sympathique. Là, je répète la même affaire. Il y en a un, ils sont en 1, 2 et 3 piastres. Il faudrait que je check. Je sais bien que tout est défait et que tu enlèves les allumettes dedans. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. Ils valent plus cher parce qu'ils sont complets. Suivez mon bain jusqu'à là. Fait que là, il me dit, moi, je m'en fous. Ils ont plus de valeur quand ils sont pas complets. Je dis, ben non. Ils sont flambants en oeufs. Ils sont tous complets. Il n'y a même pas une allumette de scratché sur rien. Ils sont clean. Ils ont plus de valeur que s'ils seraient manganés ou s'il n'y aurait pas d'allumettes dedans. Ils disent, non, non, les collectionneurs, eux autres, ils enlèvent les allumettes dedans. Ils ont plus de valeur quand ils n'ont pas d'allumettes. OK. J'étais en train de me dire qu'un humain qui te manque un bras, un bras, ça vaut 6 millions environ. Un humain qui te manque un bras, il vaut plus cher qu'un humain qui complète et qui a ses deux bras. T'es en train de me dire qu'un char qui te manque une roue, ça vaut plus cher qu'un char qui a ses quatre roues. T'es en train de me dire qu'un kit de vaisselle complet de 8 couverts, qui n'est pas complet, vaut plus cher qu'un 7 vaisselle de 8 couverts qui est complet. Ça marche pas ton affaire, là. Puis là, il fait comme, hein, 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 c'est comme, hein, c'est quoi l'affaire-là? Je dis, non, ça marche pas, je vais te demander de sortir dehors. Dehors? Je me fais pas choquer après dans mon magasin, c'est pas vrai. Décrisse. Fait que là, il s'en va. Il prend son temps, puis je vois qu'il est comme peiné un peu, puis qu'il a compris quelque chose. Mais moi aussi, j'ai compris quelque chose au travers de tout. Puis là, j'ai écrit quelque chose de complet versus le prix et quelque chose d'incomplet versus la valeur. Donc, je retire de tout ça. Quelqu'un de complet n'a pas de prix puisqu'il tient à sa valeur. Quelqu'un qui a un prix est quelqu'un d'incomplet dans ses valeurs. Au travers de tout ça, dans le fond, c'est comme l'objet, lui, si on le prend dans sa totalité, dans son intièreté, c'est un paquet d'allumettes de marques. Sprite, Coca-Cola avec une date qui est indiquée qui est neuf, qui peut être dans le fond, qui a plein de potentiel. Il y a même le potentiel d'avoir, supposément, comme mon monsieur le disait, plus de valeur si tu enlèves les allumettes de date. Parce qu'il est complet. Quelqu'un de complet va avoir ce potentiel-là que s'il s'enlève une partie, s'il se définit, il s'enlève une partie lui-même, je suis complet. Oh, j'enlève une partie moi-même, j'ai les deux mains libres, je peux reprendre quelque chose d'autre. Ça, c'est comme mon analogie du sac de plastique. Quand tu penses que tu es un sac de plastique, que tu mets les affaires dedans, tu mets les affaires dedans, tu mets les affaires dedans, ben, tout ce que tu vas mettre dedans, par la suite, va être sur le dessus, qui va faire en sorte que ton sac de plastique, il est plus plein. C'est cool, hein, ton sac de plastique, il est plus plein. Mais si tu veux aller chercher, celui-là, en dessous, c'est une cornise amarde. C'est pas celui-là que je voulais, c'est l'autre bord. Bon, là, tu as tout déplacé, toutes les autres valeurs, dans le fond, que tu as mis dans ton sac de plastique, dans le fond, tu as un sac de plastique plein. Mais si tu fais, bon, moi, je mets juste des choses qui me tiennent à cœur, là-dedans, puis que tu dis, au lieu d'avoir juste des paquets d'allumettes, ben, je vais prendre une couple de paquets d'allumettes, parce que c'est important d'allumer des feux. Allumer des feux, c'est quoi ça? C'est enseigner. Enseigner, c'est allumer un feu, parce que quand tu allumes un feu, le feu lui-même te réchauffe. Fait que si tu enseignes à quelqu'un quelque chose qu'il va apprendre, puis qu'il va être content d'apprendre, il va refléter son image. Il va refléter son image, tout simplement. C'est le fun dans une boutique d'antiquité, il y a plein d'affaires pour faire des monkey-si, monkey-doo. Fait que, quand tu vois que tu as un peu de ça, un peu de ça, parce que ça a l'air que l'argent, c'est un outil. Ça prend quelque chose pour écrire son histoire, puis quelque chose, dans le fond, pour écrire dessus. En fait, non, on n'aurait même pas besoin de ça. Quand on donne, c'est anonyme. Fait que donner, c'est libre. C'est laisser aller au vent, peu importe. C'est être comme une roche, en fait. Parce qu'une roche, une roche, c'est la matière, en fait, l'être le plus complet, ou, on pourrait dire, le plus immuable, le plus intelligent, ou whatever, peu importe. Parce que tu le prends, tu le casses, en fait, c'est un être supérieur. Fait que tu le prends, tu le casses en 17, pour citer Tarek, puis il devient 17 formes de vie supérieures qui peuvent devenir d'autres choses. C'est comme ça, ça va pouvoir devenir quelque chose de plus grand. contrairement à ce qu'on pourrait dire que si tu dis, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis, bien, à un moment donné, si tu remplis des choses trop lourdes dans le truc, bien, ce qui est dans le fond s'écrase, ton sac de plastique s'étire. Ça, c'est important que ton sac de plastique s'étire pour pouvoir en mettre, en avoir une capacité d'en avoir plus. pour être plus adaptable. Dans l'optique où, si tu mets ton métro, mais ton sac peut déchirer. Fait que là, faut que tu te retrouves un autre sac. Fait que c'est de se reconstruire à partir de rien. Puis si tu fermes ton sac, bien, il n'y a plus rien qui rentre dedans. C'est bien hermétique. Ben là, c'est juste ça qu'il y a là-dedans. Fait que s'il y a de la pourriture là-dedans, ça va rester là-dedans. Puis s'il y a de quoi de bon là-dedans, ça va aussi normalement rester là-dedans. Mais s'il y a de quoi de bon là-dedans, c'est important de le partager, de le faire savoir. C'est pour ça qu'il faut recréer notre histoire là-dedans. Fait que au coin royal, curiosité, antiquité, la boutique qui vous fait penser plutôt que dépenser, c'est une boutique qui vous offre en fait de partager l'art des gens plutôt que l'argent. Parce que s'il n'y aurait pas de gens, il n'y aurait pas d'art. Et sans l'art des gens, il n'y a pas d'argent. C'est simple, c'est simple comme de l'eau. Puis encore de l'eau, c'est pas vraiment simple parce que ça peut être dans tout. Mais bon, ça peut être dans tout, fait que c'est simple. En tout cas, on reviendra là-dessus une fois. Au coin royal, curiosité, antiquité, c'est aussi le collectif d'artistes philanthropes, le CAP, qui est un regroupement d'artistes qui ensemble savent créer et détruire pour un avenir meilleur, ensemble. Ensemble, oui, c'est important. Le CAP, c'est aussi un chapeau, ça prend une tête pour se tenir sur la péninsule, le CAP, pour voir dans quelle direction on va aller. Le CAP, c'est important de prendre une direction qui est commune. Parce que si on s'en va dans toute pleine direction partout, on devient, oui, libre, mais on devient trop individuel. Puis là-dedans, quand on se recroise, les frictions qui créent de l'énergie ne vont pas libérer les bonnes énergies. Ils vont libérer des énergies de moi à moi puis toi à toi plutôt que nous. Parce qu'on sent l'autre, tu ne peux pas réaliser que l'autre est là, puis l'autre ne peut pas réaliser que tu es là. C'est pour ça que c'est important d'être ensemble parce que tout est intrinsèquement lié. Je voulais en venir où avec ça? Ben, c'est aussi le café-bord, le libre-penseur, qui se trouve être la pancarte, ça c'est malade pareil. J'ai ramassé une pancarte du café-bord, le libre-penseur, qui était gravé pour le café-bord, le libre-penseur, dans le temps des années 80-70 à peu près. C'était à se trouver dans le coin de Sainte-Foy que ma Moraine me disait. J'ai récupéré la pancarte chez un antiquaire, puis j'ai fait comme, c'est donc bien hot ça, c'est cool la pancarte, c'est comme un stand, tu peux mettre quelque chose dessous, c'est cool. Puis là, je ramasse la pancarte, il dit, ah non, je ne veux pas te l'échanger, un an plus tard, viens me l'échanger, je trouve ça cool. Puis là, juste avant de partir pour Picoline, deux jours avant, il y a une fille, trois jours avant, elle me propose, j'aurais les tables, puis les chaises du bord, le Nostradamus. Ouais, combien, mais vraiment pas cher, vraiment pas cher, ok, ouais, peut-être que ça m'intéresse. Fait que là, le gars, il arrive, puis il me déle ça comme, vraiment pas cher, là, j'ai comme, ok, mais les tables, puis les chaises du café-bord, du café, le, non, excuse-moi, du bord, le Nostradamus. Nostradamus, Libre-Penseur, hé, malade, c'est fou, là, en fait, le 27 août, à 13h42, 13h42, vous checker les chiffres plus tard, je fais le lancement officiel du café-bord, le Libre-Penseur, mais je n'ai pas encore de cafétière espresso, ça serait le fun de boire des bons petits cafés, sinon ça va de la cafétière Café-Filtre, puis vous allez vous arranger avec ça. Merci Francis de Lille d'avance. Donc, j'ai besoin de votre aide pour penser librement, en dehors de la boîte, de faire comme j'ai fait à Vicoline, puis faire ce que je veux, de faire tripper le monde, d'être qui on est vraiment, dans le fond, au fond, des êtres de lumière, parce qu'on allume des feux, on enseigne, puis c'est en étant nous-mêmes qu'on enseigne sans le savoir, tu sais. On est des miroirs, fait qu'on reflète, tout simplement. Fait qu'un miroir en face d'un miroir, ça fait l'infini. Fait que si vous vous répétez ça un petit peu, puis vous considérez les gens autour de vous comme des miroirs, quand vous parlez à quelqu'un, vous vous imprégnez de vous-même, vous vous imprégnez de vous-même quand vous parlez. Fait que c'est bon de se parler à soi-même, mais tu sais, des fois, c'est le bon d'écouter aussi ce que l'autre a à nous dire pour pouvoir lui refléter ce qu'il a à se dire, en le fond. Parce que c'est le même que dans la communication, tu crées, dans le fond, tu deviens l'autre, puis que l'autre devient toi. C'est quand tu t'écoutes réellement, puis tu te regardes d'en face, puis tu te dis, ça c'est moi, dans le fond, parce que je le dis, en le disant, je... en fait, en le disant, j'y pense, je le dis, je l'entends me le dire, j'y repense, puis là, c'est là. Fait que c'est dans la répétition des choses qu'on acquiert de l'expérience, qu'on voit le... dans le fond, le potentiel des trucs. Maman, elle me disait qu'il fallait que je fasse une vidéo, en fait, en plusieurs segments, puis je pense que j'aurais pas le choix, parce que là, j'arrive à 14 minutes. Dans le fond, c'est ça, la vie, c'est comme... tout est interrelié, puis quand tu commences quelque chose, bien, il faut que tu le finisses. Parce que c'est dans la réalisation de quelque chose que tu vas acquérir, dans le fond, cette expérience-là, c'est tes points de réputation-là envers toi-même, tu sais. Là, quand tu donnes cette réputation-là, tu te dis, moi, je suis ça, fuck off, OK? Je suis comme la pierre, si tu me brises en 17 morceaux, bien, je vais devenir 17 morceaux qui ont de la valeur. Dans le fond, fait que là, je réfléchis encore à mon vieux bonhomme, que j'ai crissé dehors en beau tabarnac, bien, je sais pas si il en criss que ça, dans le fond, mais qui me disait que il accordait pas de valeur à quelque chose de complet. Ouh, complet, elle a des gros seins. Puis, qui disait, dans le fond, qu'il accordait plus de valeur à quelque chose d'incomplet pour sa collection, tu sais. Parce que lui, c'est la valeur des trucs et non le prix des choses. Parce qu'effectivement, si on regarde le prix de tout ça, c'est plus cher que s'il est brisé. Bon, mais la valeur du truc est toujours dans la personne qui est prête à donner le prix pour ça. Pas nécessairement le prix le plus cher, mais à donner un prix pour ça. À donner un prix, puis à dire, moi, je vais l'aimer. Parce que quand tu dis, j'ai un objet, Hugo Barthez, merci de m'avoir accueilli à Bicoline. Quand tu as un objet, puis tu te dis, hey, bien, regarde, ça, ça m'apporte un feeling. C'est de l'émotion. Bon, donc, l'émotion qui a été créée, en fait, qui a servi à créer l'objet, reste dans l'objet, puisque pour moi, ça me génère de l'émotion. Ça fait que je vais mettre de l'énergie, de l'émotion dans un objet, puis cet objet-là va générer de l'énergie, de l'émotion dans les personnes ou dans les autres objets. Les roches ont-elles une conscience? Peut-être. Mais on n'est pas à ce niveau-là. C'est cristallin, c'est pur. Puis nous autres, on est loin d'être pur. Mais on s'enligne, parce qu'on est des êtres cristallins, sachant qu'on est 90% faits de molécules d'eau. Donc, l'objet, lui, qui est un réceptacle pour votre émotion, génère de l'émotion. Fait que si on dit, le temps, c'est de l'argent, on se trompe. Parce que le matin, tu te lèves, ou le midi, le soir, whatever. Moi, j'ai tout le temps, bon matin, parce qu'il est toujours temps de s'éveiller. Lorsque tu te le réveilles, que tu t'éveilles, tu te dis, j'ai 100% d'émotions, je transpose ces émotions-là dans le temps. Et le temps, c'est de l'argent. OK. La société prend 45% d'impôts là-dessus. Ensuite, tu prends ton argent, que tu transposes dans le temps, 15% de taxes là-dessus, pour avoir des émotions. Pardon? Hein? OK. Non, non, l'objet, là, c'est un réceptacle qui m'apporte du bonheur, OK? Puis là, en plus, celui-là, c'est un truc pour mettre de l'alcool dedans. Moi, j'avais mis du café, puis il pue, il faut l'âge de lave. Il va m'apporter de l'émotion. C'est ça qui est important. C'est l'énergie que le truc apporte. Fait qu'à cette heure, le prix, c'est relatif à chacun, tu sais. Fait que c'est d'où l'importance de faire des liens ensemble, puis de se parler, puis de se dire les vraies choses. Moi, ton baril m'intéresse, puis je veux le donner à mon père, qui trippe sur le whisky. Hein, OK, cool, je participe à un cadeau de fête. OK, bien, je le vendais 100$, mais je l'échange aussi, tu sais. Il peut l'échanger contre des objets, il peut l'échanger contre du temps, un service, du talent. Tu peins-tu, tu fais-tu de l'ébénisterie, toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? On va échanger ton talent, ton bonheur, ton énergie contre l'énergie de quelqu'un d'autre. C'est encore-tu plus malade dans la vie, ça? C'est ça, la vie. La vie, c'est l'échange de l'énergie. Le petit signe de l'infini, le ying-yang. C'est des courbes, puis des droites qui se balancent, l'équilibre. Puis en parlant d'équilibre, de courbes, de droites, qui se balancent, moi, je capotais quand j'ai revu ça, puis que j'ai fait comme, hein, j'ai créé ça, moi, sans le savoir. Ma pancarte qui est à l'extérieur, au coin royal, curiosité, antiquité. Au coin royal, curiosité, antiquité. Après, sur les côtés, j'ai gravé neuf mots, en fait, qui font comme si c'était trois engrenages qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Mais les neuf mots, je les ai gravés dans un sens, dans un ordre d'opposé, tu sais. Pas en pensant aux engrenages. Je pensais mettre un engrenage dans le milieu, puis faire beau, puis c'est tout. Mais là, en voyant comme ce que je pouvais rajouter, j'ai rajouté un ying-yang dans le milieu. C'est mon ex, dans le fond, Annabelle Boutin. Merci, Annabelle, d'avoir fait le design. Elle a fait au coin royal, curiosité, antiquité, sur le devant. Je l'ai copié, je l'ai mis de l'autre côté. J'ai rajouté une fleur de lisse, puis... Ah, la fleur de lisse était faite d'un bord. Puis j'ai rajouté le ying-yang des deux côtés, puis j'ai rajouté tous les mots de l'autre côté, sur la tranche, en fait, de la pancarte, sur la tranche. À la base, si on regarde ça comme il faut, il y a la volonté, le partage, l'entraide, l'effort, la liberté, la sagesse, la conviction, l'amour infini, puis l'équilibre. C'est trois engrenages. Ça commence ici. Ça commence par l'effort de s'entraider, le partage de notre volonté. Ça, ça amène la liberté de conviction, donc la sagesse, puis ça engrenage l'équilibre d'un amour infini. Mais ça, j'ai fait ça, un an et demi, sans y penser vraiment. Je l'ai juste fucking faite. Quand j'ai rencontré la blonde à Melfe, puis qu'on a jasé comme deux heures, pas deux heures, mais je ne sais plus, un an, un an et demi, deux heures, en tout cas, j'ai fait Chevalier de l'Aube. Puis qu'on était des yeux bleus à des yeux verts, puis qu'on jasait de la vie, puis qu'on s'est regardé les yeux, dans les yeux, dans les yeux, puis on a dit, je veux faire ce que je veux, je veux faire ce que je veux. Non, pardon. Je veux faire ce que j'aime, 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 je veux faire ce que j'aime. Là, moi, ça m'a fait comme dire, Chris, oui, je veux faire ce que j'aime dans la vie, puis point fucking final. La liberté de conviction, la sagesse, ça, j'ai découvert ça en revenant de la colline, la deuxième journée, première soirée, j'étais un peu pissed off, puis après ça, j'ai fait comme, hé, hé, il est malade. J'ai continué à bouger, à avoir un rythme, dans le fond, de vie, un rythme de vie, plutôt que de laisser aller à patente, puis des fois, la guère, elle tourne, puis là, tu sais pas trop trop dans quel sens ça bouge. Mais si tu mets l'effort de faire de l'entraide, tu partages ta volonté d'une liberté de conviction qui mène à une sagesse et à un équilibre de l'amour infini, par un amour infini, en fait, parce que l'amour infini, c'est l'effort de l'entraide, de partage, de la volonté, puis ça, ça s'appelle la conscience, ça s'appelle la conscience. Quand tu fais quelque chose, quand tu fais quelque chose, ça donne des résultats. Fait que si tu dis qu'en conscience des choses, tu vas appliquer le plus de conscience possible à faire un multiplicateur positif, multiplicateur positif, là, on tourne, le plus possible pour le plus longtemps possible, toujours plus, 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 plus. Bien, même ton négatif va t'apporter du positif. Parce que le négatif, c'est la matrice qui est là pour te faire réfléchir à ce que tu peux mettre autour. Parce que sans la friction, il n'y a pas d'énergie. L'engrenage, lui, s'il tourne dans le bord, il n'y a rien qui avance. S'il y a deux engrenages qui se pognent l'un dans l'autre, ça marche. S'il y en a un troisième, ça est encore plus fort. Puis, c'est énorme, 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 énorme. Bien, ça, c'est la magie, en fait, de l'entraide. Puis, l'entraide, s'il n'y a pas d'entraide, bien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Tout est là, collisionné ensemble, dans l'idée où la nature t'a fourni des trucs pour manger, que tu détruis la nature au travers de puiser le sang dans la terre pour faire des trucs en plastique, de pétrole, puis que tu fumes des cigarettes, de tabac pour, dans le fond, te fermer, pour dire, je vais entrer dans une routine de consommation, plutôt que dire, je vais entrer dans une routine de création. Bon, là, je pense que le tome 2 du vidéo va être à suivre. Je mets ça sur Internet. Je vous aime. Puis, le temps, là, c'est votre temps à vous. Fait que ce qui est important, là, dans tout ça, important, importer du temps. Fait que c'est vous autres qui prenez le temps dedans, vous, puis qui le mettez quelque part. C'est de l'important. C'est important de prendre en conscience que votre temps à vous, OK, c'est votre temps à vous, OK? Le temps de personne. C'est vrai, ça fait 24 minutes, 25 minutes, 28 minutes, 38 minutes que je parle. C'est votre temps à vous, OK? Vous réécouterez le vidéo, vous ferez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez dans la vie. Dans la conscience des autres, parce que vous êtes un engrenage. Tout ça, c'est la conscience d'une personne. On dit monkey-see, monkey-do, là. Si vous regardez un peu, on est tout fait un peu sur cette base de conscience, là. Ça fait que l'effort d'aller dans l'entraide pour partager sa volonté libère, dans le fond, les convictions, rend sage et équilibre par un amour infini. On peut l'expliquer de plein de façons différentes, mais ça amène toujours à un centre de cœur qu'il faut que t'aimes le monde. Faites, aimez-vous les uns les autres. Jésus disait, aime ton prochain comme toi-même. Mais si t'aimes pas ton prochain, là, comment tu veux t'aimer toi-même? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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